Qu'est-ce qui se passe les gars ? Aujourd'hui, nous allons parler de cet principe que pratiquement tous les gens qui réussissent utilisent pour construire leurs empires massifs et attirer des quantités massives de richesse. Remarquez que je n'ai pas dit créer ou construit. Cela indique que la richesse que vous gagnez n'est pas proportionnelle à l'effort que vous fournissez. Et si nous regardons les gens riches, ils obtiennent des résultats extraordinaires grâce à leurs efforts, alors que d'autres personnes font beaucoup d'efforts et n'obtiennent aucun résultat. C'est le principe de base du livre No BS Wealth Attraction for Entrepreneur de Dan Kennedy, et ce n'est pas si mystique. Si vous le voulez suffisamment, l'univers vous le donnera. Il s'agit de stratégies et de mentalités pratiques qui ont aidé de nombreuses personnes ayant réussi à attirer leurs richesses. Alors regardons ça. Numéro 1, construire des relations. Combien d'entre vous sont allés dans un bon restaurant ? Vous appréciez votre repas, vous le payez, et c'est tout. C'est la fin de la transaction. Vous n'entendez plus jamais parler d'eux, vous les oubliez et ils viennent de perdre un client très précieux. Mais si à la place, dès que vous payez, ils vous offrent une boisson gratuite la prochaine fois que vous venez, et un repas gratuit quand c'est votre anniversaire, je suis sûr qu'à partir de ce moment vous êtes plus susceptible de revenir et d'amener vos amis. C'est le pouvoir de la construction de relations en tant que propriétaire d'entreprise. Ne considérez jamais une transaction comme une chose ponctuelle. Considérez un nouvel achat comme le début d'une relation nouvelle, et bénéfique pour les deux parties. C'est la différence entre un client et un consommateur. Un consommateur achète une fois, tandis qu'un client reste avec vous, et achète plusieurs fois. Vous voulez des clients au lieu de consommateurs. Numéro 2, l'intégrité. Nous pouvons considérer cela d'un point de vue moral, en faisant ce qui est juste, mais regardons le côté pratique. La première raison pour laquelle les gens cessent d'acheter à une entreprise est qu'elle ne tient pas une promesse qu'elle a faite. Avoir de l'intégrité et faire ce que vous voulez est très gratifiant financièrement dans les affaires. Si vous êtes un chef d'entreprise pragmatique, l'intégrité est la meilleure stratégie commerciale. Troisièmement, demandez aux gens ce qu'ils veulent. Vous voyez, la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne demandent pas ce qu'ils veulent. N'ayez pas peur de demander, que ce soit pour une course ou votre travail, ou que je demande à de nouveaux téléspectateurs de s'abonner à la chaîne, demandez, ça vous mènera plus loin que de ne rien faire. Comme maintenant, je vous demande si vous avez des amis ambitieux, vous devriez leur montrer cette chaîne. Vous n'avez pas seulement l'air cool parce que vous connaissez tous ces trucs qu'ils ne connaissent pas, mais vous leur donnez aussi. Numéro 4, la passion. Tu as déjà entendu ça ? Si vous faites ce qui vous passionne, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Il y a beaucoup de gens qui vous conseillent de faire ce que vous aimez, de faire carrière dans les choses qui vous passionnent. Personnellement, je pense que vous devriez faire ce que vous aimez, mais il y a autre chose que nous devons comprendre. Les affaires dépendent du marché, pas de la passion. Vous pouvez être passionné par les fléchettes pendant votre temps libre, mais s'il n'y a pas de marché pour cela, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. La façon la plus efficace, à mon avis, de trouver un bon mélange des deux et de faire les deux cercles, d'exercer d'un côté, les choses qui vous passionnent, les choses que vous aimez faire, et de l'autre côté, les industries qui ont une bonne demande. A partir de là, essayez de déterminer laquelle de vos passions a un marché potentiel à vendre. De cette façon, vous ne vous contentez pas de gérer une entreprise sans vous y intéresser, mais vous ne vous contentez pas non plus de pratiquer un hobby dans l'espoir d'être payé pour cela. Numéro 5. L'abondance contre la rareté. Une chose qui empêche les gens de réaliser leur plein potentiel financier et qu'ils pensent que l'argent est en quantité très limitée. Lorsqu'ils ont l'impression que chaque dollar qu'ils gagnent provient des dépenses de quelqu'un d'autre, ils se sentent coupables. Lorsqu'ils commencent à gagner plus d'argent, ils ont l'impression que leur gain est la perte de quelqu'un d'autre. Leur subconscient se sent alors un peu mal à l'aise et ralentit à son tour les comportements qui attirent. Je me souviens que lorsque j'avais 18 ans, j'ai créé une petite société de production vidéo. J'allais faire des vidéos de mariage pour les gens, et je me sentais un peu bizarre de prendre l'argent des gens. J'étais donc surmené et sous-payé jusqu'à ce que je me rende compte que je donnais beaucoup de valeur à mes clients. Et mes clients étaient plus qu'heureux de les payer. Vous voyez, lorsqu'un entrepreneur est payé pour son travail, ce n'est pas une perte pour l'autre personne, car il y a une valeur fournie en retour. Ainsi, se sentir coupable de recevoir des paiements et de facturer ce que vous valez est un moyen sûr de bloquer votre attraction de la richesse. Sixièmement, la clarté. Avez-vous l'habitude de monter dans votre voiture et de commencer à conduire sans savoir où vous allez ? Probablement pas. Vous montez dans votre voiture pour aller à l'épicerie ou au travail. Vous avez une destination précise. Vous voyez, la plupart des propriétaires d'entreprises conduisent sans direction. Comme le dit Kennedy, nous devons décider. Moc-clé, décider combien nous allons gagner aujourd'hui, et demain, et la semaine prochaine, et le mois prochain. Sur la base de nos plans de marketing et de nos actions pré-programmées, un entrepreneur doit savoir clairement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ainsi que les revenus qu'il espère obtenir. Et ceci est basé sur des chiffres. C'est pourquoi il est très important de garder une trace de vos progrès. De cette façon, vous savez, si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs sur une base quotidienne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez apporter des modifications à votre plan pour vous y remettre. Numéro 7. Il ne s'agit pas de la portion. Beaucoup de gens croient que s'ils deviennent plus méritants, la richesse viendra. S'ils pensent plus positivement, alors les choses vont s'arranger. Et ne vous méprenez pas, être une personne positive est une excellente chose. Être une bonne personne est une bonne chose, mais cela n'équivaut pas à la richesse. Il y a un dicton qui dit, vous n'avez pas ce que vous méritez. On obtient ce que l'on négocie. Vous obtenez ce que vous attirez délibérément et intentionnellement par la façon dont vous vous comportez. Et le pouvoir d'être intentionnel est très puissant car lire un livre sur l'attraction de la richesse, ou écouter un autre audio peut être motivant. Rien ne se produira tant que vous ne commencerez pas à la mettre en œuvre. Passez à l'action et tout ce qui compte, et avec les bonnes informations, vous pouvez créer des changements sérieux. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501